... Aujourd'hui, ça fait pile deux mois que les sages-femmes sont en grève. C'est un mouvement national. La revendication pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le statut des sages-femmes à l'hôpital. Mais les revendications portent sur les sages-femmes libérales avec l'exercice en libéral pour être praticien de premier recours. Une femme peut aller voir une sages-femme sans aller voir un médecin, d'abord. Mais personne ne le sait. Ce n'est absolument pas fléché comme parcours. Et la loi de santé publique, on ne le prévoyait pas dans les textes. Donc, ça a été remédié. Il y a un groupe de travail qui commence mercredi matin. Concernant le statut, en revanche, c'est une situation qui est très urgente parce que les enseignantes à l'hôpital, elles n'ont pas de statut non plus. Donc, quand elles veulent aller enseigner à l'université aux étudiants sages-femmes, elles prennent ou une disponibilité de l'hôpital. Donc, pendant un an, elles ne sont pas payées et elles enseignent à l'université. Ou alors, c'est sur leur temps de repos et de RTT qu'elles vont enseigner à la fac. Donc, ça, c'est la première situation qui est très urgente. Les étudiants n'ont pas de statut d'étudiant hospitalier non plus. En revanche, les sages-femmes à l'hôpital, le souci, c'est que c'est une profession médicale. Tout le monde le sait. Les obstétriciens avec qui nous travaillons en collaboration tout le temps le savent très très bien. Mais nous sommes la seule profession médicale à être dans les non-médicaux. Donc, on veut juste réparer cette injustice, qu'on soit dans les personnels médicaux à l'hôpital, tout simplement. En fait, nous voulons sortir de la fonction publique hospitalière, le fameux titre 4, qui représente les personnels non-médicaux à l'hôpital, pour nous mettre dans la case des personnels médicaux, qui sont régis comme un fonctionnaire, mais ils ne le sont pas. Ce sont des agents publics sous contrat, et ils participent au service public à longueur de journée. Donc, c'est ce que nous voulons. Là, franchement, on est déterminés. Il n'y a rien qui peut nous faire reculer. On doit être dans cette case-là, c'est légitime. Donc, on va voir ça cet après-midi. Alors, a priori, Mme Touraine, nous l'avons vu le 7 novembre, et puis le 19 novembre, quand elle a annoncé les groupes de travail sur le statut, le premier recours, l'enseignement de la recherche, et les fameux décrets de périnatalité, ça fait plus de 10 ans qu'on demande à ce qu'il soit revu aussi. Donc, ça, ça va s'ouvrir. Concernant le statut, on sent bien qu'elle est partagée. Pour l'instant, elle ne veut pas décider. Elle veut faire au mieux pour nous. Mais les sages-femmes, elles savent ce qui est bon pour elles. Et ce qui est bon pour elles, c'est d'être dans le statut médical. Les sages-femmes sont dans la rue ! Marie-Cole, les sous-sus ! Les sages-femmes sont dans la rue !